Le moins que l'on puisse dire, si est-il que vous n'avez pas un parcours banal. Ces mots, se sont prononcés par Pierre Lescur face à Rima Abdul Malak. Alors que la ministre de la Culture était invitée sur le plateau de CETAVOU ce mercredi 10 mai, le chroniqueur de l'émission diffusée sur France 5 a souhaité revenir sur le racisme subi par l'intéressé à son arrivée en France. Si l'ancienne conseillère culturelle d'Emmanuel Macron réside aujourd'hui dans l'Hexagone, elle est née au Liban. Vous êtes née au Liban, où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Votre famille a rejoint la France et la région lyonnaise, vous l'avez évoquée, en fuyant la guerre civile. Mais l'arrivée en France n'a pas été forcément facile pour vous qui ne parliez pas très bien le français en arrivant, a détaillé Pierre Lescur. Oui ma langue maternelle, c'était l'arabe. J'avais appris le français à l'école mais c'était un français écrit, donc très soutenu, alors à l'oral j'étais moins à l'aise, a expliqué l'actuel ministre de la Culture. Et il y a des profs qui n'étaient pas ultra sympas, notamment un professeur d'anglais j'ai vu, a rebondi le collègue d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Oui, une fois où je m'étais rebellée en classe contre je ne sais plus quelle injustice, elle m'avait dit, si tu n'es pas contente, toi tu rentres dans ton pays, c'est remémoré Rima Abdul Malak. Et de souligner, plusieurs fois, dans la cour de récréation, j'avais entendu ça l'arabe, des mots comme ça, qui m'avaient beaucoup heurté, parce que moi mes parents m'avaient promis une arrivée en France dans la terre de l'égalité, de la fraternité, de la liberté et je mène faisais un paradis, a confié la native de Beyrouth qui a vite déchanté. Supérieure à supérieure à découvrir les ministres du gouvernement Bornirima Abdul Malak, comment elle a sauvé sa peau au Molière son intervention lors des Molières n'est pas passé inaperçu. Alors que la 34e cérémonie récompensant les meilleurs spectacles de l'année accueillait sur scène deux comédiennes militantes à la CGT, visiblement venues en découdre, la ministre de la Culture a pris son courage à deux mains en demandant un micro pour pouvoir leur répondre en direct. Là, si est-il pas possible, a commencé la Libano-Française de 44 ans. Au cours de la soirée, des dizaines de personnalités ont salué sa volonté d'asseoir son statut, à l'inverse de ses silencieux prédécesseurs. Mais cette intervention osée était-elle préparée ? Dans le Parisien, la question s'est posée alors que le gouvernement d'Elisabeth Born a récemment traversé une zone de turbulence interminable en raison du passage en force de la loi sur la réforme des retraites. Le bagou de l'ex-conseillère culturelle d'Emmanuel Macron lors de la grand-messe du théâtre semble en effet l'avoir avantageusement replacée sur un échiquier politique qui n'était pas le sien, a décrypté le journal. Informer que des membres de la CGT prendraient la parole au fil de la soirée, la ministre de la Culture s'était réservé le droit de répliquer, apprend-on aussi. Mais pourquoi maintenant ? On la disait fragilisée en cas de remaniement dans les prochaines semaines, elle a probablement sauvé sa peau, a révélé un conseiller ministériel interrogé par le Parisien. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5